Pierre Vareil, vous êtes président directeur général d'FCI et vous venez de participer au débat comment réussir ces 100 premiers jours. Alors ce que j'ai retenu, c'est que très rapidement, ou peut-être même avant, vous aviez décidé d'internationaliser FCI, ancien phramatome. Qu'avez-vous fait justement pendant les 100 premiers jours pour déjà bien démarrer cette internationalisation ? La première chose, c'est que j'ai expliqué pourquoi il fallait internationaliser. Puisque quand vous êtes en France, évidemment, la globalisation, l'internationalisation, ça fait très très peur. Donc il fallait absolument expliquer aux gens pourquoi c'était pour suivre les marchés, que ce n'était pas synonyme de fermeture et de structuration en France. La deuxième chose, c'est qu'il faut constituer les équipes qui vont déclencher et accompagner cette internationalisation. Et que pour ça, il faut choisir des gens qui connaissent parfaitement la culture du pays où vous allez vous installer. La première chose, c'est quand vous voulez internationaliser, c'est faire un plan sur plusieurs années, le développer tranquillement et continuer à expliquer aux gens à chaque fois en quoi cette internationalisation est compatible et cohérente avec votre stratégie. Pierre Varé, je vous remercie.